Yahoo mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo assez spéciale Donc j'ai déjà fait ce genre de vidéo là mais j'ai un petit peu bidouillé le truc, j'ai un petit peu triché On va me pardonner parce que je le fais pour vous, donc on va me pardonner J'ai fait des vidéos conclusion de maison d'édition, que je continue toujours Mais c'est juste que ça demande vraiment beaucoup 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 de temps à faire Faut te donner une idée, ça me prend 3 à 4 heures de tournage Et ça me prend environ, je sais plus combien d'heures de montage Mais il y a une vidéo où j'avais fait esprit de te mettre des informations pendant la vidéo Et c'était quand même plutôt pas mal Donc c'est juste que là je me suis dit, on est début octobre Ça permettrait en fait de faire une vidéo conclusion sur les mangas sur le thème Halloween Donc ce que moi j'entends Halloween, c'est ceux qui peuvent rentrer dans le Halloween Manga Challenge Et tout simplement te faire un récap de tout ce que j'ai déjà présenté sur ma chaîne Apparemment il n'y avait que 23 vidéos, ça m'étonne de moi Je pense qu'il y en a plus Mais voilà, donc ça ferait 23 titres vite fait présentés dans cette vidéo Une vidéo pas trop trop longue quand même Je pense qu'elle fera presque une heure mais ça reste court quand même pour 23 titres Et tout simplement comme ça, ça te permet d'avoir un récap Et puis de pouvoir te guider peut-être de quelques idées de titres Par exemple à lire pour Halloween Et si tu n'as pas envie de participer au Halloween Manga Challenge Mais tu as envie de te faire le Weekend à 1000 Ou les Nuits Manga Ou juste toi-même te faire ta petite collection spéciale Halloween Que tu lis quand tu en as envie etc Et sans être en mode participer avec les autres etc Parce que tu préfères tes souris dans ton petit coin Ce que je peux comprendre Et bien au moins je t'aurais guidé un petit peu En ce qui concerne les mangas que je vais te présenter Donc pendant le mois d'octobre de 2018 Donc de cette année Ce que je ferai c'est tout simplement que je ferai aussi une vidéo Compilation comme ça, petit débrief et tout Comme celle-ci Que je posterai et que je ferai l'an prochain Comme ça l'an prochain Enfin ce que je vais essayer de faire C'est que le 15 septembre je ferai donc la vidéo annonce du Halloween Manga Challenge Et je pense que le 16 je te présenterai donc les titres Halloween Peut-être le jour de l'automne Ça pourrait être pas mal J'hésite encore un peu J'ai encore un an Mais voilà comme ça ça te permettrait d'avoir une idée De ne pas la lire En te remettant dans la barre d'infos forcément cette vidéo là Ça te ferait carrément Là il y a 23 titres aujourd'hui Et je pense qu'il va en avoir une vingtaine avec le mois d'octobre de cette année Ça te permettrait quand même d'avoir une bonne idée de quoi lire Et en combien de temps c'est etc etc Après là je vais rester quand même assez bref sur ce que je pense Parce que tout simplement il y a des vidéos Donc si tu as envie vraiment d'avoir plus d'informations Je t'invite forcément à aller voir les vidéos pour avoir plus de détails Là c'est vraiment un petit débrief rapide Pour donner des idées S'il y a vraiment un titre qui t'a interpellé par sa couverture Par 8 fait son nombre de tomes Ou ce que je vais t'en dire Tu vas voir la barre d'infos Et tu regardes donc les titres qui peuvent bien entendu t'intéresser Voilà Donc premièrement je vais essayer tout simplement d'être assez rapide quand même Au niveau de mes avis Pour pas que la vidéo dure trop longtemps Parce qu'on a quand même 23 titres Deuxièmement En ce qui concerne les titres Donc sur le montage Tu ne verras pas la catégorie dans laquelle il serait entré Pour le Halloween Manga Challenge Tout simplement parce que je te mettrai ça dans la barre d'infos Je te mets les titres dans l'ordre C'est à dire que par exemple J'ai pour la playlist Là on va dire pour les 3 premiers titres Ça c'est éteint Bloody Maiden Tsumitsuki et Kiriko Même si c'est dans 3 catégories différentes Je les remettrai quand même dans chaque catégorie dans l'ordre Donc dans la barre d'infos tu auras tous les titres de cette vidéo Relistés par catégorie pour le Halloween Manga Challenge Voilà On attaque donc avec un manga dans la collection Bainsan Parce que ça je le sais très bien C'est donc le manga Bloody Maiden Qui est un seinen des éditions Panini et les temps de Tom En ce qui concerne ce manga Personnellement je te dirais un seul et unique conseil Au tout début Il y a une comptine Ne la lis pas Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait cette comptine Ça va être Alors je ne sais plus du tout exactement les phrases Et ça Parce que ça date Il y a un petit moment Je vais te mettre une date de quand est sortie la vidéo Pour que tu te fasses une idée Surtout qu'à l'époque j'étais vraiment due Quasiment à Hong Kong ou un 2 jours plus tard Même si maintenant aussi c'est assez souvent comme ça Mais en gros ça date d'il y a un petit moment Mais c'était par exemple Première fille Première victime ou première mort Tête découpée Enfin tête tranchée Deuxième personne Troisième personne Bras arrachés Quatrième personne Par exemple Jambes Je ne sais pas Écartelées Un truc comme ça Tu vois En fait la comptine te dit exactement La façon dont les gens vont mourir Après dans le manga en soi Si tu ne lis pas cette comptine Tu as vraiment le suspense De qui va survivre Parce que c'est un survival game Tu as vraiment le suspense Un petit peu de qui va survivre Qui va mourir Dans quel ordre Etc Mais si tu lis en fait la comptine Ça te spoil La façon dont la personne va mourir Donc au moment où tu vois Que c'est fini pour elle Tu dis C'est la troisième meuf Elle va avoir le bras arraché C'est bon Allez hop Page suivante Donc C'est un gros défaut Personnellement Qui est cette comptine Au tout début Sachant que A la fin du manga On nous la ressort Dans le manga Donc dans l'oeuvre en soi Et on nous explique Un petit peu D'où elle sort Cette comptine Il me semble Donc voilà Tu n'as pas besoin De la lire au tout début Et au moins Ça évite de t'espoiller En fait Tous les morts Mais sinon Un manga plutôt sympa On voit Qu'il est quand même Très cadencé Parce qu'il est qu'en de Tom Il ne me semble pas Qu'il ait été spécialement écourté Il ne me semble pas Vraiment C'est juste un manga Très 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 rythmé Ça c'est sûr et certain Mais c'est tout Après Le manga Tsumitsuki Donc c'est des éditions Pika Et c'est un shonen Donc en ce qui concerne Ce manga C'est un one shot Donc un seul tome Donc très rapide à lire Et surtout Pas beaucoup de sous à dépenser Le défaut est C'est qu'en fait On est sur des histoires courtes On a toujours le même scénario de base Une jeune fille qui a besoin D'aller demander Un dieu Ou je ne sais pas Je ne sais plus trop Le résumé Demander à une divinité de l'aide Et en fait Elle va se faire buter Enfin voilà C'est en fait Des petites histoires courtes Ce sont toujours sur le même thème Un petit peu comme Pour un manga Qui est le plus récent Qui va être à peu près la même chose La fillette ou les allumettes A chaque fois Un humain va aller voir La fillette ou les allumettes Il va lui acheter une boîte d'allumettes Il va lui oser son vœu Et finalement Il va regretter son acte C'est un peu la même chose Et donc forcément J'étais un petit peu déçue dessus J'avais craqué personnellement A l'époque Sur la couverture Parce que je trouvais Que la fille était plutôt sympa Que la tâche de sang Me donnait très envie Le gars derrière Avec son masque Était plutôt pas mal Donc ça m'avait donné envie Mais au final J'étais vraiment déçue Par rapport à cette histoire De série courte Parce que je trouvais Aussi Que ce n'était pas forcément Des masques développés A contrario Où j'ai lu Donc la fillette ou les allumettes Où je trouvais Que c'était un petit peu Plus développé le but Enfin le principe en soi Et je Je n'ai lu que le tome 1 La fillette aux allumettes Voilà Je déteste filmer Quand il y a des gens Et il y a des gens En bas Et en plus C'est juste à côté de ma chambre Ça me fait chier C'est pas la pièce en dessous Et là Dehors Mais ça me fait chier Parce que j'ai toujours peur Qu'on m'entende Toujours est-il On continue donc Avec le manga Kiriko Qui est un one shot aussi Des éditions Kumiku Et c'est un seinen Ce manga là Par contre Ça a été un méga coup de coeur Voilà C'est l'un des trois mangas De Kumiku Que j'ai gardé Et que je pense garder C'est une histoire géniale Très 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 gore C'est un bon bain de sang Autant l'autre Je crois qu'il était un peu plus soft Mais autant là C'est un bon bain de sang Vraiment bain de sang Public averti Et respecter l'âge Oui 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 Mais en gros C'est un manga Qui est génial Parce qu'il y a un message caché Dans ce manga Et je l'ai trouvé juste parfait Les morts sont Ah Putain c'est trop beau Ces morts là Elles sont trash Elles sont bien Elles sont pas du tout clean Elles sont bien dégueulasses Et tout Et j'adore ça Voilà Donc Un manga génialissime Après Un petit peu égourdé Il me manque peut-être Un peu de page Mais à vérifier sur ma vidéo Mais oh mon dieu Que j'ai aimé ce manga Après on va avoir Des éditions aussi Kumiku On va avoir le manga Les oubliés Qui est un seinen Et je n'ai pas du tout accroché J'ai abandonné au niveau du tome 1 J'ai pas été fan du délire Mais après avoir ma vidéo Pour avoir vraiment plus d'avis Mais voilà Pas Faramineux Encore une fois Des éditions Kumiku Oui parce que Comme c'était une saison Je pense Halloween Peut-être de 2015 Je pense J'avais dû lire plusieurs titres Comme ça D'affilée de Kumiku Parce que Kumiku a plein de séries courtes Comme ça Très Halloween-esque Donc voilà J'ai dû inventer un mot Là en cours de route On va avoir le manga Blade J'ai jamais su Comment il fallait le prononcer Donc qui est un seinen En deux tomes Par contre Alors Ce manga Aurait pu être bien Malheureusement En fait J'ai été énormément déçue Par sa fin Surtout Je crois quasiment L'intégralité du tome 2 Parce que On partait un petit peu On cacahuète Je pense que Le manga n'a pas du tout Du tout Du tout Du tout Du tout Marché Parce que Autant le premier tome Était vachement intéressant Et tout Autant le deuxième tome On voyait vraiment Qu'il y avait un problème Au niveau de l'auteur Et de son oeuvre Parce que Quand on avait lu le premier tome On pouvait vraiment ressentir Qu'il y avait eu quelque chose Qui s'était passé Parce qu'au final On n'a pas réellement de fin On a une fin Très chelou Et je n'ai pas du tout aimé Voilà Donc grosse déception Ensuite L'île de Ozuki C'est un seinen Des éditions Kiyun Et il est en 4 tome Si je ne dis pas de bêtises Donc L'île de Ozuki Est un manga de Kei Sanbe Si je ne dis pas de bêtises Au niveau du nom C'est un manga Qui a pas mal d'autres Oeuvres disponibles en France Et j'en ai lu D'autres Que L'île de Ozuki Tu verras un peu après Celui-ci était génial Parce qu'en fait On suivait Donc c'était un Survival game Mais avec des enfants Et des enfants Vraiment primaires 8 ans Entre comme ça 8-9 ans Et entre Ce que pensent réellement Les enfants Ce que voient les enfants Ce qui est réellement A la vérité Ce qui s'est réellement passé Et les images Un petit peu gores Et un peu flippantes Franchement C'est un manga Que j'ai su apprécier Et que j'ai adoré D'ailleurs Je l'ai gardé Bon Tu vas faire du bruit toi Ensuite On va avoir encore Un manga des éditions Komiku Et c'est un scène Une fois de plus Il est en 2 tomes Cette fois-ci Et c'est Mander Incarnation Ti-moi j'ai bien prononcé Donc Ce manga Était plutôt intéressant Là aussi On était plus ou moins Sur des séries courtes Des histoires courtes Un peu aussi Comme donc La fille à tous les allumettes Mais donc On allait découvrir Celle qui proposait Donc Désosser les souhaits Qui elle était Seulement En fait La série N'est pas aboutie C'est à dire Qu'en fait On voit très clairement Qu'on lit le manga Qui manque un ton Voilà Par exemple Que l'auteur avait prévu en 3 Et il claque Et en fait C'est Limite comme si on avait dit A l'auteur Et on le ressent Au niveau de l'édition Comme si on avait dit A l'auteur Il te reste un chapitre Tu te démerdes Il reste un chapitre Là t'arrêtes Ou il te reste deux chapitres Tu te démerdes T'arrêtes La série là On fera pas trop Zentum Parce que ça marche pas assez Voilà Donc c'était dommage Parce que sinon En soi J'avais plutôt bien aimé La série Bien que la qualité de dessin Me dérangeait énormément Je tiens à préciser On est déjà au 8ème manga sur 23 Donc c'est histoire en fait Que tu puisses te guider Par rapport au temps On va être avec Le manga Lune de sang Des éditions Doki Doki Et c'est un seinen Je me cache parce que c'est un manga Des éditions Doki Doki Donc le manga Lune de sang En fait il faut savoir Que j'avais lu un estrit gratuit Papier Mais il est aussi disponible Normalement je pense encore Sur internet A voir S'il y a des estraits Je les mettrais dans la barre d'infos Il n'y a pas de problème Mais en ce qui concerne Donc ce manga A savoir que Bah j'ai été énormément déçue Tout simplement Parce que Doki Doki A la fâcheuse habitude De nous mettre Les Des estraits Et en fait On n'est pas sur les premières pages Mais on a atterri un peu n'importe où Genre 10 pages après Etc Par exemple pour Routine Au niveau du nom J'avais remarqué Qu'en fait On arrivait 10 pages plus tard Il manque 10 pages Quand je lis l'estrit Il manque 10 pages Et là Carrément Pour Lune de 100 On était au milieu Quasiment du tome 1 Je l'avais dit d'ailleurs Je crois exactement Le nombre de pages Où on était Pour le tome 1 Et je trouvais ça abusé Alors en fait C'était le moment Le plus intéressant du volume Sauf que toute ma lecture Avant je m'étais fait chier Comme pas possible Et que j'avais essayé D'aller un peu plus loin Il me semble Et je m'étais aussi fait chier Donc Lune de 100 Je n'ai absolument pas accroché Par contre c'est un beau bain de 100 Il me semble Donc voilà Mais sinon personnellement Grosse déception Donc le manga double jeu C'est un manga en 5 temps Des éditions Akata Et c'est un Shoujo Je ne suis pas trop d'accord Il me semble Alors ce manga là Il faudrait que je le relise Mais je pense que Je vais peut-être Le représenter l'an prochain A voir N'hésite pas à me dire Si tu veux un avis Sur double jeu plus récent Parce que je pense Que ma vidéo n'est pas terrible Mais en fait Le manga double jeu C'était donc Si je ne dis pas de bêtises Deux jumelles Sauf que Quand elles étaient enfants Elles n'ont pas écouté Leur maman Et l'une d'elles A failli se noyer Voulant les sauver Leur papa Se précipite Et en fait Le papa meurt Donc la mère rejette La jumelle Qui est en tort Et pour pouvoir profiter Quand même de leur mère Elles échangent A tour de rôle Leur apparence Pour se faire passer Pour la même personne Qui vit chez la maman Parce qu'il y en a une Qui reste chez maman Et l'autre Qui vit chez la grand-mère Et donc Elles inversent Un petit peu leur vie Et en fait Il se trouve qu'un jour L'une d'elles Se fait tuer Et donc On part sur ça Sur La soeur Qui cherche A retrouver le coupable A faire mettre Le coupable en prison A voilà Et ça Ça va vraiment Dans le drame Et dans le trailer L'enquête Et Ça va aussi Un petit peu Dans des trucs Alors c'est pas gore Mais C'est flippant quand même Et puis L'histoire Elle est tellement triste Que ça fait mal au coeur Et c'est vraiment Quelque chose horrible Voilà Si tu veux te torturer En fait Cet automne Je t'invite A aller regarder Ce manga Voilà A lire ce manga Il est pas mal Mais Franchement J'ai adoré Ça a été un méga coup de coeur Il me semble Par contre Ça fait mal Honnêtement Moi qui suis assez sensible Ça m'a vraiment fait pleurer Plus d'une fois Mais c'est un manga Voilà Que j'adore Et que j'envisage De relire Donc je pense L'an prochain Voilà Ensuite On a le manga Pièce Qui est un shoujo Des éditions Kana Et il était En ditom Si je dis pas de bêtises Et c'est là Où Alarmes du médoc Et c'est là En fait Où je me rends compte Que c'était l'époque Où j'achetais l'intégralité Et après je lisais Et c'était pas une bonne idée Donc Le manga Pièce En fait C'est un manga Où on va suivre Les aventures D'une jeune fille Qui est morte Et en fait Une camarade de classe Enfin La maman De la fille Qui est morte Pense qu'une fille En particulier Dans sa classe C'était sa copine D'ailleurs que c'est faux La fille a inventé Complètement sa vie Sur son journal Atim Où a raconté Sa mère Elle s'est inventé Une vie en fait Au niveau de sa mère Et Donc cette jeune fille Finalement se dit Et si j'enquêtais Du pourquoi ma copine Elle est morte Etc Et après il y a un garçon Dans les premiers tomes Que j'ai lu Qui va l'aider aussi Et ils vont essayer Découvrir pourquoi Elle est morte Je trouvais ça un peu Trop glauque Pour moi L'enquête comme ça Sur la fille Qui est morte Etc Je sais plus trop Mais j'ai pas spécialement Adhéré Donc j'ai très vite Abandonné On va continuer Donc avec Deux séries En même temps Tout simplement Parce que ce sont des suites Alors on va avoir Le prince des ténèbres Et on a Waltz En fait Waltz se passe avant Mais tu peux Lire l'un sans lire l'autre Et tu peux Voilà Tu peux lire N'importe laquelle des séries Sans lire l'autre Dans Le prince des ténèbres On rencontre Un personnage Qui s'appelle La cigale Et dans Waltz En fait On découvre Qui est la cigale Comment il est devenu Assassin Comment il a rencontré Le mec Pour qui il travaille Qui il est assassin Et donc voilà C'est Je sais C'est une explication Assez banca Je t'invite tout simplement A aller voir Des résumés Parce que Même ma vidéo Je pense qu'elle est Complètement hachée Et il faut que je le relise Mais je l'ai mis de côté Dans les mangas Que j'envisageais De relire Donc une fois J'aurais déménagé Donc c'est pas pour tout de suite Logiquement Je redis J'aurais déménagé En 2020 Février ou avril Parce qu'apparemment Ça dépendrait De certains détails Drug on Seinen Des éditions Asuka Terminé en 5 tomes Donc fortement Asuka ça a été stoppé Au niveau commercialisation Alors ce manga là Je l'ai lu en entier Mais j'ai eu beaucoup de mal Tout simplement Parce qu'il y avait De la torture Et c'était un niveau Assez extrême Tout simplement Parce qu'en fait Si je dis pas de bêtises C'est ce manga là Le personnage en fait Il peut se régénérer Donc si tu lui arraches Le bras Il se régénère Sauf que du coup Il se fait arracher Les jambes Il se fait Voilà Il s'est torturé comme ça Et c'est juste horrible Et ça a vraiment Je suis vraiment eu du mal Sur ces passages là Et je sais pas S'il se fait pas même violer Voilà C'est tout ce que je me rappelle Mais toujours été Que je n'ai pas du tout Apprécié cette série Tokyo Summer of the Dead Donc c'est un manga En 4 tomes Des éditions Soleil Et c'est un seinen Ouais Soleil fait des seinen aussi Alors Tokyo Summer of the Dead Est un manga plutôt sympa Parce qu'en fait On va être sur un manga De Enfin Invasion de zombies Et ce que j'ai bien aimé En fait C'est que Au départ On suit certains personnages Et à un moment donné Ils se séparent On a un chapitre Après on les suit On a un chapitre On suit les autres Il y a eu un chapitre Où j'ai pas trop compris Parce que c'était une histoire C'était des gens Qui étaient dans Tokyo A ce moment là Mais voilà C'était une petite histoire J'ai pas trop compris Par contre à savoir Que Tokyo Summer of the Dead A une fin libre Voilà C'était à savoir Personnellement J'avais sinon beaucoup aimé Et j'avais eu Beaucoup de gens Qui m'avaient dit Au moment où j'ai voulu le lire Ouais tu verras C'est de la merde Et bien personnellement Je n'ai pas compris Parce que j'ai quand même Beaucoup apprécié cette lecture Dans l'ensemble Alors dans les grandes lignes Ça peut ressembler à A School of the Dead Je crois que c'est ça le titre Voilà Je sais que c'est compliqué Mais là Je suis sur des titres Qui datent il y a vraiment Très très longtemps pour moi Donc c'est un peu Et puis t'as vu le nombre de séries Que je lis par an Donc voilà Ensuite Le berceau des esprits Un seinen des éditions Kihun Et donc c'est de Kei Sanbe Donc l'auteur qui a fait L'île de Ozuki Avec les enfants Si tu te rappelles bien Donc Là on est avec Des lycéens Je crois Et en fait tout simplement Ils étaient sur un Un bateau Tu sais les bateaux de croisière Avec leur école Et le bateau en fait Il a fait spout Il s'est retourné Et en fait Il s'avère qu'il y a Je crois Une espèce d'humain Qui est plus ou moins contaminé Ou un fou furieux Qui tue tout le monde Et donc voilà C'est un survival game Là dessus Donc en plus Ce qui est sympa C'est qu'il y a des retournements De situations Il y a des personnages Où tu vois A quel point ils sont dégueulasses Ils font le gentil Je suis un gentil petit garçon Et tout Je suis tout mignon Et puis Par derrière Vas-y comme ethnique Donc C'est vraiment un manga Que j'adore Moi je surkiffe Les survival game Et je surkiffe Voir La saloperie humaine A quel point Les gens peuvent être dégueulasses A quel point Ils peuvent être des enfoirés Dès qu'il faut survivre Et que ton meilleur ami Si tu peux sauver ta vie Et que ton meilleur ami Il crève Et bien laisse le crever C'est pas grave C'est pas grave S'il y a de l'amitié Depuis des années Tu t'en fous Tu peux survivre Et là Il pourrait t'arranger Parce qu'il va crever Et que le gars Va se sauver dessus Bah vas-y Donc voilà Donc moi j'adore ça Et c'était vraiment Un excellent manga pour moi Il était en 6 tomes Je sais plus si je l'ai dit J'ai dû dire 5 Ensuite On a le manga Jeux d'enfants C'est un seinen Des éditions Pika Et cette fois-ci Il est en 5 tomes Ça j'en suis sûre C'est la faute Donc Ce manga A savoir que Alors Il est vraiment A savoir plein de choses Il faut savoir que Donc on a une espèce De saison 1 Si on peut dire ça Comme ça En 5 tomes Sauf que la série Est complètement foirée Sur la fin surtout Tu vois qu'il y a eu Un cafouillage Il y a eu un problème D'ailleurs je l'avais Très très bien expliqué Au niveau même du nom A quel moment vraiment L'auteur commence à foirer Et tout ça Et il s'avère Et il s'avère Qu'il y a une espèce De remise à zéro Tu sais Comme si on retournait À la caisse départ Et on recommençait Le manga Que l'auteur a fait ça En fait L'auteur a écrit Une espèce De jeu d'enfant Saison 2 Mais en fait On retourne à la caisse départ Et il recommence À avoir des jouets Et tout ça Les mêmes jeux Qu'au tout début Sauf que là Ça a l'air d'être Plus abouti Parce qu'il y a Beaucoup plus de tomes Seulement le problème C'est que Pika Ne l'a toujours pas publié Et c'est bien dommage Parce que personnellement Même si ça a été un flop Ce jeu d'enfant là Parce qu'il était en 5 tomes Je me dis que l'autre Qui je crois Si je dis pas de la merde En 11 Doit être beaucoup mieux travaillé Et beaucoup plus intéressant Donc voilà Je le dis haut et fort Pika Je veux ce manga en France Donc voilà S'il faut Je fais un extrait manga Je fais après un crash test Sur les deux premiers tomes Et je fais même une vidéo Conclusion Une fois que j'ai lu L'intégralité Il n'y a pas de soucis Voilà Si vous vous font un ibi Pour mettre en avant Il n'y a pas de soucis Ensuite Cage of Eden Shonen des éditions Soleil Et il était en 21 tomes Je ne l'ai pas lu en entier Pourquoi ? Tout simplement Parce que Quand la série s'est terminée en France Je me suis rendu compte Qu'en voulant le lire Il y avait des tomes Qui étaient introuvables Donc j'ai dû lire Quelques volumes C'était plutôt sympa quand même Ça faisait énormément penser Pour ceux qui avaient aimé cette série Ça fait énormément penser A la série Lost Les Disparus Voilà C'est à peu près le même genre Sauf que tu as des créatures Fantastiques Des espèces de dinosaures Et des trucs comme ça Et voilà Donc c'est du survival game Et avec des dinosaures Ou des bêtes Qui n'étaient pas censées exister Enfin voilà Et d'ailleurs Les créatures à chaque fois Elles sont très bien présentées Parce qu'il y a un garçon Qui a un ordinateur Et tant que l'ordinateur est vivant Il nous explique tout Sur son ordinateur Sur comment est tout la créature Donc en soi Moi dans ce que j'en ai lu C'était très prometteur Mais après voilà Soit si toi T'es du genre A lire l'intégralité Quoi qu'il arrive Et tout Tu peux t'acheter l'intégralité En manga d'occasion Voilà Sur internet Fais-toi plaise Moi je fais pas comme ça Donc c'est un petit peu dur pour moi Mais sinon j'avais vraiment adoré Et j'aurais bien voulu le lire en entier Il me semble Le manga L'île du temps Qui est un one shot Des éditions Kumiko Et c'est un seinen Alors c'était un manga Assez intéressant Parce que tout simplement T'es sur un Non c'est pas du survival game C'est les gens ils meurent Et on sait pas trop Qu'est-ce qui se passe Il y en a une fin Les gars Ah j'étais pas prêt Ah j'étais pas prêt du tout Du tout du tout J'ai pas trop trop tout saisi Parce que C'est peut-être parce que Je suis blonde d'origine J'ai envie de dire Je suis blonde d'origine J'avoue Mais j'ai pas tout compris Mais j'ai adoré Donc voilà A voir la vidéo Ce sera plus simple Moi là je fais vraiment Un petit débrief Ensuite La cité des esclaves Des éditions Casterman Et c'était un manga Si je dis pas de bêtises En dit Mais c'est un seinen Le premier manga Des éditions Casterman Que je lis Et ça m'a motivée A m'intéresser Maison d'édition Après j'y pense A regarder un peu plus souvent Quand même Alors La cité des esclaves Au départ Je t'avoue La première fois Que j'ai lu Les premières pages Quand c'est sorti A l'époque Je n'avais pas apprécié Parce que tout simplement Je n'étais pas trop Encore dans ce truc De surkiffer Tout ce qui était Survival game Manipulation Je veux des choses Donc quitte à te manipuler Et à te foutre à l'envers A la fin Parce que tu me sers à rien Et que j'ai vu Ce que je voulais Et au final Maintenant que j'aime ça Et ben ça a été Juste un gros coup de coeur Le méchant que tu crois Au tout début C'est pas le bon Après on te fait croire Que c'est un autre Et puis finalement non Et donc il y a plein De retournements De situations comme ça Et c'est juste génial Le manga est en 10 tomes Donc il me semble Que le manga Est quand même assez cher Même s'il est en 10 tomes Mais il mérite Largement son prix Et j'ai vraiment adoré Cette série D'ailleurs je l'ai gardée Je tiens à préciser Je l'ai gardée celle-là On va voir le manga Resident Evil Mahara Désir Il me semble Alors je vais faire un bilan Vite fait sur les deux Resident Evil A vérifier pour mes vidéos Mais personnellement J'avais adoré Après il faut savoir Que je ne suis pas Un accro Et un La personne qui va être Autaki Et qui sait tout 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 Sur Resident Evil Moi j'ai joué A 2-3 jeux vidéo J'ai vu les deux films D'animation J'ai pas regardé le film Mais ça ne passe pas avec moi Dès que j'ai vu La première partie de zombie Dans le film J'ai dit Non Je ne veux plus voir C'est bon Coupe le DVD Je ne veux pas savoir Voilà Mais sinon En manga Je surkiffe J'ai plutôt bien aimé Et voilà Après Je ne suis pas un gros accro A Resident Evil Qui sait tout Qui a vu tous les films Et tout Parce que déjà Les films humains Je n'y arrive pas Quand c'est des zombies Moi ça passe en animé Enfin en manga Mais ça passe pas en humour Je suis trop une lopette Là-dessus Je suis désolée Mais voilà Mais sinon Moi en tant que Non la cro A Resident Evil Non machin J'ai beaucoup aimé Après il faut quand même Connaître un minimum Les personnages principaux Comme Chris Et sa copine Qu'on voit Je crois que Dans le film Dans la série 2 La série 2 Qui est sortie d'ailleurs Qui s'est terminée L'an dernier Parce que Voilà Sinon tu ne comprends pas tout Faut avoir un minimum D'informations Sur Resident Evil Voilà Connaître la base Moi je connaissais Chris Je connaissais Donc je crois Qu'il a une soeur Je connaissais Les personnages clés De la série Les personnages Que l'on retrouve Ride of the Dead Qui est un manga En 3 tomes Des éditions Soleil Et je crois Qu'il a été stoppé Ce manga là Il est juste génial 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 Je l'ai relu Plusieurs fois Je l'ai adoré A chaque fois Et c'est un manga Trop bien Voilà Comment dire En fait C'est tout simplement Une femme Qui est sur le point De se marier Sauf que Quelqu'un Va buter son mari Et on va donc L'appeler La déesse De la mort Un truc comme ça Parce qu'au final Le gars Il n'a même plus L'épouser C'était le jour C'était vraiment Devant le curé A limite Il me semble bien Que c'était devant le curé Et le gars Il est mort Et donc en fait Il y a Un seigneur En gros D'une autre ville Qui est mal vue Parce qu'il est très très froid Et très désagréable Et en fait Il a décidé De se marier avec elle Parce qu'il s'est dit Après tout Je m'en fous de ce détail Et tout ça Et puis il y a Des explications par derrière Du pourquoi Il a été mis avec elle Cette vidéo Récap sur les titres Halloween Que j'ai déjà présenté Sur la chaîne Et donc à présent Terminé J'espère de tout mon coeur Que cette idée T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker Commenter Pourquoi pas Partager la vidéo Pense à les mettre A les voir dans le sondage Enfin Dans le petit i Je t'aurais mis Donc la playlist Et je t'aurais mis Aussi un sondage Pour savoir Si ça t'intéresse Que je refasse La même chose L'an prochain Mais en version Bien plus frais Dans ma tête Tout simplement Parce qu'en fait Techniquement Je la filmerai Juste après Le 31 octobre Pour la voir L'an prochain Tu vois Je te refais Juste un récap De ce que j'aurais présenté Cette année Donc voilà Je te retrouve Donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve Très vite aussi Pour d'autres mangas Halloween Vu que tout le mois d'auteur Je te présente Des titres Sur le thème Halloween Je crois qu'il y aura quand même Une vidéo réception Mais bon Sinon en soit On est que sur du thème En Halloween Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501